On a eu cette campagne d'Alimentant les Régions, on pensait effectivement avoir un impact médiatique relativement important au regard, je dirais. On a eu effectivement un certain nombre de gens qui nous ont soutenus, de personnalités qui nous ont soutenus. On a considéré effectivement que le sujet, au regard de la question de l'emploi, au regard de la question auquel les collectivités locales sont confrontées, va susciter un impact médiatique plus important qu'il n'y a été. Et un certain nombre de médias nationaux ont effectivement parlé de cette campagne au niveau régional, autant dire qu'on a fait Chou Blanc. D'ailleurs, aujourd'hui, on a informé la presse, on n'est pas venu. Donc on s'interroge aussi, on voudrait avoir avec vous un peu l'analyse que vous avez aussi sur les médias, qui parfois on a trouvé le traitement, je dirais, de la campagne, n'abordant pas la politique de manière sérieuse, ou l'abordant uniquement sous un angle électoral ou politicienne, ou de poste, mais finalement la conduite de la politique publique, en ce qu'elle a de l'ordre, de ce qu'elle peut apporter, je veux dire, en tant que telle. Ces sujets-là, finalement, qui nous paraissent être au cœur, je dirais, des enjeux auxquels la population et nos concitoyens sont confrontés, n'ont pas du tout, ou très peu, été abordés dans les sujets. J'aimerais avoir un échange avec vous sur un peu le regard que je portais l'un et l'autre sur un peu le rapport dont les médias ont abordé, c'est-à-dire ces élections régionales, et on vaut leur part de responsabilité, je veux dire, aussi dans la crise démocratique, qui n'est pas uniquement, de notre point de vue, du seul fait, je dirais, des organisations politiques ou de l'offre politique telle qu'elle est. Oui, alors, qu'est-ce qu'ont retenu, finalement, les gens des régionales ? C'est l'affaire Alice Soumaré ou l'affaire Georges Fraîche. Alors, est-ce qu'il faut, pour cela, incriminer la presse ? C'est en vérité assez complexe, parce que, finalement, la presse rapporte ce qu'on lui offre, et je dirais que, dans les périodes de campagne, il y a quand même une certaine prédominance de la culture de cuisine politicienne d'arrière-cours, et finalement, dans les partis. Donc, finalement, on va se battre pour des places, notamment, je dirais, la façon, par exemple, de l'affaire, entre le premier et le deuxième tour en Bretagne, entre Europe Écologie et l'EPS, c'est assez symptomatique. Et non, je pense que le fait, je dirais, un des paramètres qui font qu'il n'y a pas eu d'union, et qu'il y a une triangulaire en Bretagne, ça vient aussi de la sortie des écologistes, de la culture minoritaire et de la culture de vassalité par rapport au PS. C'est aussi un changement de génération. Il ne faut pas oublier que les premiers écologistes politiques des années 70, des années 80, faisaient 3, 4, 4,5%. Finalement, ils investissaient même financièrement dans leur campagne, n'étaient pas remboursés pour leurs frais, et au cours des années 90, ils ont fini par faire des scores, et finalement, ils ont été bien contents, pour avancer sur certains dossiers, de faire une alliance avec l'EPS qui leur proposait. Là, il y a une nouvelle génération. A titre personnel, j'ai eu 18 ans en 1991. En 1991, les Verts faisaient déjà plus de 10%. Je pense que pour Baptiste, c'est la même chose. Nous, on a grandi politiquement dans un univers politique où les Verts étaient une force incontournable, étaient une véritable force politique, et donc finalement, ils ne sont plus, je pense, dans une culture minoritaire, mais dans une culture, finalement, de prise de pouvoir. C'est-à-dire que, bon, on fait un certain nombre de points, donc, eh bien, il y a possibilité d'investir entièrement le champ politique, de ne plus être le vassal d'un gros parti. Donc, je pense que c'est quelque chose de fond, quelque chose d'important que la presse n'a pas relaté, et elle a préféré faire ses articles sur le nombre de places que le trillion allait lui laisser dans l'exécutif breton, si jamais le PS gagnait. Alors que ça ne concerne, finalement, que 10 à 15 personnes dans toute la Bretagne. Donc, là, il y a quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que la presse a oublié de relater les choses les plus importantes de cette affaire, et a préféré se focaliser sur ces histoires de 10 à 15 places qui n'intéressaient que, finalement, les personnes qui étaient concernées. Donc, il y a plusieurs choses, et je dirais que c'est un cercle vicieux. On a à la fois des partis qui ne parlent à la presse que de places, que de personnes, et on a une presse qui oublie de parler du fond, parce que, justement, les partis politiques communiquent aussi sur ces personnes. On l'a vu avec les présidentielles, Cigolaine Royal comme nouveau messie, Nicolas Sarkozy comme nouveau messie d'une certaine droite, Royal pour une certaine gauche. Finalement, on est tombé dans le voyeurisme et dans la politique réduite à uniquement une personnalité et un égo. Donc, là, effectivement, il y a une dérive de la presse. Mais maintenant, la presse n'est pas entièrement fautive, je vous le dis. Ce sont aussi des partis qui ont considéré que c'était là-dessus qu'il fallait communiquer. Donc, c'est le regard que je porte sur la part de responsabilité des médias dans la faible qualité des campagnes régionales. Et je pense que sur certains sujets, il y a aussi un décalage entre les sujets qui sont locaux et le traitement qui est finalement national. Donc, souvent, la presse nationale ne s'intéresse pas à des sujets locaux qui, finalement, en s'additionnant, deviennent des problématiques nationales, voire internationales, comme l'alimentation. Donc, c'est aussi pour ça que cette campagne n'a pas été aussi bien relatée par la presse qu'elle l'aurait dû, peut-être. Je reviendrai un petit peu sur 2-3 éléments que tu as pu dire, Dominique. Sur l'ensemble, ce que j'ai envie un petit peu de relever, c'est qu'on parlait d'alimenter les régions. J'ai suivi quand même un certain nombre de réunions, entre autres autour du thème agricole, pour avoir fait partie, puisque c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui, pour avoir fait partie de la commission agriculture, de l'Europe Écologie. J'ai donc suivi la campagne sur les différentes réunions, les nombreuses réunions, je ne pourrais même pas vous donner le nombre, et la quantité de personnes qui s'y déplaçaient. Ça ne veut pas dire que l'Europe Écologie a une audience énorme, et donc a fait le score, d'ailleurs on connaît le score qu'on a fait au premier tour, mais pour dire que les gens étaient intéressés, les gens se déplaçaient, les gens parfois polémiquaient, on a vu des... Enfin polémiquaient, disons, intervenir de manière un petit peu virulente, on a vu forcément des syndiqués de la FNSEA n'étant pas forcément d'accord avec les thèses que on pouvait développer, que René Loaille pouvait développer au long de ses interventions. On a vu monsieur tout le monde, j'ai envie de dire un petit peu comme moi, arrivant du marché en se disant, « Tiens, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et essayer de comprendre, de voir des enjeux, de les dépasser complètement, et se rendre compte que ça les touchait dans leur quotidien. On a vu tout ça, pour autant dans les médias, les journaux n'en ont jamais parlé, on n'a jamais eu une seule, si ce n'est que le jour où José Bové est venu, effectivement, s'est déplacé. Donc maintenant, aujourd'hui, effectivement, les médias sont quoi ? Les médias sont centrés sur les personnes, je veux dire, sur ce que tu disais, José Bové vient, les médias viennent. Très bien pour Europe Écologie, José Bové est Europe Écologie, fait partie d'Europe Écologie. C'est très bien, cela dit, quand on commence à parler de fonds, on a effectivement une disparition des médias sur la réalité du quotidien des personnes. Alors peut-être que ça ne me vend pas assez, je n'ai pas les raisons internes. Maintenant, c'est vrai que le... On peut voir que le fait de se concentrer sur les personnes, sur les faits, sur les places, je reviendrai tout à l'heure, masque peut-être aussi une certaine pauvreté du troisième pouvoir des médias. Une pauvreté qui vient peut-être, à mon avis, du clivage entre la dimension des enjeux et les moyens de mettre en place des politiques et de mettre en place des politiques au sens très large. Quand n'importe qui va à la biocop, c'est un acte politique différent de celui d'aller au Lidl ou d'aller au marché. Donc, le clivage entre les enjeux internationaux et globaux, on va dire, internationaux et globaux, et les mises en oeuvre locales. C'est vrai qu'on a pu le voir, par exemple, à la conférence de Copenhague, où j'ai participé au contre-sommet. Les mises en place sont vraiment pratiques, locales, concrètes, et le traitement de l'information, le traitement de l'analyse, est national ou international. Donc, on a des grands médias nationaux, internationaux, on a pu le voir, même avec Alimentons les Régions, avec France Inter, avec VKM, Faux Monde, qui ont été capables de relayer de l'information, capables de la traiter, et des médias locaux qui n'ont peut-être pas les moyens, qui n'ont peut-être pas les compétences, peut-être, je ne pense pas que ce soit une question de compétences, c'est une question de moyens, à mon avis, d'aller se pencher sur, effectivement, les mises en place concrètes. Voilà comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir produire sans polluer, pour pouvoir vivre sans utiliser du pétrole, etc. On a donc un véritable tour de force à faire entre des médias locaux qui sont pour autant, eux, qui pourraient le mieux relayer les politiques locales, et des médias internationaux qui, du coup, ne peuvent pas s'occuper des problématiques ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !